Le journal est une émission parodique et n'est en aucun cas une attaque ou une prise de parti politique. Nous sommes le vendredi 26 avril, bienvenue dans votre journal. Dimanche dernier, des pluies diluviennes frappent encore le pays. La capitale est inondée et des zones de l'ouest gravement touchées. Beaucoup de dégâts matériels et il y a même des démons qui perdent les yeux de la case. Et aussi un phénomène qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des députés de circonscription. Ce sont des sorties comme un champignon après la pluie. Mais parmi toutes ces nouvelles nouvelles, une nouvelle nouvelle rétention est une allocation pour l'inondation qui vise à un sinistré et qui s'élève à un montant de 250 pays par personne. Oui, oui, c'est une bien tendée. 250 pays par personne. Qui peut gagner en ça? Bref, nous sommes allés à la rencontre d'un dimoune qui travaille dans la sécurité sociale pour lui expliquer nous un petit peu comme si, pourquoi 250 pays? Ça ne va pas pour moi, c'était plus, merci. Bonjour, madame Cré, le verbe. Oui, bonjour, moi, Cré. Bonjour, Cré. Bonjour, Cré. Oui. Madame Cré, vous pouvez dire à moi, qui fait 250 pays, madame, qui peut gagner 250 pays? Non, vous ne pouvez pas gagner 250 pays. Mais là, comment est-ce que ça fait comme ça? Pourquoi ça fait comme ça, 250 pays? Laisse-moi vous montrer, là. Là, monsieur, parce que avec madame, le TikTok, là, on prend une robe apprêtée de 250 pays. Il y a des affaires qui sont aussi, oui, même si on passe dans le commande ou dans le peric ou dans la caméra, des affaires de 250 pays. Après, là, on rentre au marketplace, on rentre au maquillage, tout ça, là, les boulettes, même si on rentre à 250 pays. Oui, mais madame, allez, vous ne pouvez pas lasser ça avec 250 pays. Ça, c'est vous qui a dit, là, c'est vous qui a perdu la case, une paire d'ici, une paire d'ici, une paire d'ici, une paire d'ici, une paire d'ici pour les enfants, tout ça, là. Mais une paire d'ici 250 pays, madame, presque, non, vous n'y avez pas gagné à cette terre. Est-ce que vous ne pouvez pas dire ça? Non, je suis, ça. Non, en fait, je vais vous montrer des affaires. Moi, si je vais vous montrer, ça tellement qu'on m'a dit, nous, 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 nous avons un petit coup de nez, nous, nous, nous avons un peu plus léger, parce qu'il y a un problème, mais comment nous pourrons être, nous, nous, nous avons un petit peu de choses, nous avons un petit fonds, nous avons un petit peu de distribuer ça, Parce qu'il y a beaucoup de points d'intervention. Beaucoup de points d'intervention. Mais qui s'en a une des sites archifs 250 ou plus là? Ça veut dire, moi, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a pas un expert comptable qui n'a six ans. Il ne mette la tête ensemble. Il n'a six ans. Il est évalué, il est froid, il est la casque. Mais ça veut dire, il n'y a pas un expert comptable pour ne pas compter. Parce que je n'y a pas le prix de la vie actuelle et il ne reste plus un super-mose avec 250 ou plus. Les restes sont presque nommées. Pris tous à faire une montée, madame. Non, c'est ce que vous pouvez dire à moi, 250 ou plus là, c'est pas l'horizon ça. Non, l'horizon... C'est pas l'horizon ça. Ça veut dire, quand nous pas donner, nous allons les critiques. Quand nous donner aussi, nous allons les critiques. Là, c'est une masse pour nous donner, nous allons les critiques. Non, mais quand donner, donne bien. Mais pas donner bien même. Là, ça veut dire que beaucoup d'affaires nous capables de gagner avec ça, monsieur. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vous dit. Non, je ne suis pas d'accord avec les chiffres de 250. Je ne peux pas reprendre le coup de mé qu'il nous peut donner. Je peux faire néné avec le coup de mé. Je peux donner. Et je peux te demander de monter en puisant à mon bureau Où est-ce qu'on peut faire mon travail ? Pas plus le faire néné, ça l'appelle réalité. Où est-ce qu'on peut faire mon travail ? D'où, je sendais que... Alors, ma famille en plus, je vais vous demander. Je n'ai pas de temps à dire. Je ne vais pas avoir ma réponse. Qui vous avez ma réponse ? Moi je n'ai pas dit, moi je n'ai pas dit que je ne me prie, que je n'ai pas dit que je n'ai pas pu dire, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit moi. D'où, je vais vous parler Où est-ce qu'on fait ma vie ? Où est-ce qu'on fait mon office ? Ok. Et bien, on a sa PlayStation Max là, mais comment dire, on a accès à vos transactions, comment dire? Question bien big, hein? Viens, monsieur. Premièrement, sur la PlayStation Max de MIPS et Visa, on a accès à tous vos transactions du jour et de la veille. En plus de ça, on a accès à un back-office web. Sur sa back-office web, on a détaillé toutes vos transactions qui passent à la PlayStation Max. Et sur sa back-office web, on a les pouces, parce que on a un login et qu'en password, donc personne apporte ça pour qu'on a tous vos détails de transactions. Donc, on a accès à l'online banking sur la banque, internet banking sur la banque, l'application 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 sur la banque, n'importe qui la banque, ou l'application de paiement mobile, n'importe qui la banque, tout ça là, on a accès à l'back-office, ce back-office web, qui avait les beaux quand on a la PlayStation Max de MIPS. Et on a un back-office web là, pour gagner ce banque statut de transaction, ce banque chiffre mensuel, plein d'autres pourcentages et de statistiques encore. Donc, petit commerçant, petit commerçant, moi de vous une phrase, Lydia, prends le PlayStation Max pour la campagne Casdanta de MIPS et Visa. Ok, pâtière-pâtière. vous l'impérez, maintenant vous avez alors ? C'est quoi ? Tout de suite, les in-ratables, toutes de la semaines. Les infos, qu'il ne fallait pas rater. Un détenu de la prison de Bobassin a tenté de s'évader. Alors, pourquoi tu pleu Jésus ? Le 17 août là ? Ça me dit, patience, guéris la gale. Avec gros l'application gagnée, ben, le consommateur, tu fais une transpiration froide, parce que si tu pensais, m'en prix, tu peux mourir. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Gouvernement bon. Il n'y a pas d'argent. 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 Voilà, c'était tout pour les heures à table de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour finir, comme d'habitude, votre proverbe de la semaine, qui est le suivant. Qui pisse contre le vent se rince les dents. C'était tout pour cette édition du Zonal. Passez une bonne soirée et un bon week-end. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Zonal. Sur ce, cheers.